Bonjour, bienvenue sur le nouveau tableau de bord de Fredcom. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités étonnantes qui sont disponibles dès que vous vous connectez à votre compte Fredcom. Commençons par le bouton rapide. Le bouton rapide est incroyablement polyvalent. Vous pouvez personnaliser ce bouton afin d'obtenir un raccourci vers n'importe quelle autre page de la plateforme. Il suffit d'aller sur la page des paramètres, de sélectionner les préférences de l'utilisateur et de personnaliser votre bouton rapide. Ensuite, je vous montrerai comment suivre les envois. Utilisez cette barre de recherche pour rechercher n'importe lequel de vos envois. Si vous souhaitez simplement consulter vos envois pour la journée en cours, il vous suffit de cliquer sur « voir les envois du jour » pour accéder à votre page de suivi. Toutes vos notifications peuvent être consultées ici même. Il suffit de cliquer sur cette flèche déroulante pour afficher toutes vos notifications et tous vos rappels. Vous pouvez également créer de nouveaux rappels pour vous-même et pour les autres utilisateurs de votre compte en cliquant sur le bouton « Nouveaux rappels ». Ces rappels apparaîtront sur le tableau de bord à la date et à l'heure exacte que vous aurez fixé. Vous remarquerez que le tableau de bord comporte plusieurs fenêtres contenant de nombreuses informations. Voyons un peu plus en détail chacune d'entre elles. Nous allons commencer par les mises à jour. Cette fonction vous permet de rester au courant de tous vos envois en fournissant le statut de suivi des envois prêts à être expédiés, les envois en route, les envois sur votre liste de surveillance et de toutes les exceptions que vous devez vérifier. Dans les mises à jour des factures vous allez trouver tous vos statuts de facturation actuels. En cliquant sur l'un de ces liens, vous serez redirigé vers votre tableau de bord de facturation pour une analyse plus approfondie. Si vous avez déposé des réclamations, les mises à jour de ces réclamations apparaîtront ici même, dans la section « Mises à jour des réclamations ». Vous pouvez choisir d'inclure ou de masquer vos envois LTL en activant l'option « Voir les envois LTL ». Si vous voulez mettre de l'ordre dans ce tableau de bord à tout moment, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Cacher » dans le coin supérieur droit de l'un de ces onglets. Enfin, la section « Quoi de neuf » vous fournira des mises à jour de notre part, ici à Fredcom. Vous pouvez les voir en cliquant simplement sur le bouton « Afficher ». Et c'est tout ce que vous devez savoir sur le tableau de bord. Nous savons que cela va changer votre façon d'expédier pour le mieux. Bonne expédition !